... Des anomalies et autres dysfonctionnements notés ces derniers jours dans le camp des patriotes du sud du pays risquent de perdre la formation politique dirigée par Ousmane Sonko et la coalition Yehu Askanui. Dans cette partie du pays, les investitures et autres candidatures pour le contrôle des collectivités locales se multiplient d'une manière surprenante. Aucun département n'est épargné. Plusieurs rencontres pour le choix de potentiels candidats à la candidature ont été perturbées. C'est le cas dans la commune de Djemberin où les sceaux se compliquent sérieusement. L'arbitrage de la direction du parti est sollicité par une partie des sensibilités du PASTEF. A Bignonna, des jeunes patriotes ont déclaré la candidature du docteur shérif Saloum Diata pour la mairie de Bignonna. Ibrema Sané porte-parole livre les raisons qui motivent ce choix. Après avoir observé le déploiement des militants et responsables de PASTEF sur le terrain de notre commune, le nom du docteur shérif Saloum Diata a particulièrement retenu notre attention. Ce parcours exemplaire est la formation qu'il a reçue, lui confère une ouverture et des compétences nécessaires pour porter la destinée de notre sœur commune de Bignonna. Avec le docteur shérif Saloum Diata comme maire, nous vous assurons qu'il saura booster les sentiers du véritable développement socio-économique de Bignonna. Bakary Diata, comme tant d'autres, avait déjà déclaré leur candidature dans cette commune de Bignonna. Cette collectivité locale, tout comme le département, retient l'attention. Ousmane Sonko doit rapidement agir pour apporter rapidement une solution à cette situation qui risque de compromettre les chances de la grande coalition de l'opposition dans la région de Jigien-Chor d'où vous a parlé Amade Khalilou Djemi pour la radio-télévision Walfadjiri. Mary Donald